Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'Arescope et aujourd'hui je vais vous parler du radar dans l'aviation. Avant de commencer un peu tout ça et de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous rappeler un petit peu la définition des ondes radar, un peu comment ça fonctionne. C'est juste pour votre culture G, c'est rien d'obligatoire, mais ça peut toujours vous aider à mieux comprendre comment ça marche pour tout ce qui est radar. Bien, pour parler du radar, avant toute chose, il faut faire un petit rappel des effets physiques qui touchent le radar. Bien, avant tout en physique chimie, je vais pas vous faire de découverte je pense, il existe 3 types d'ondes, mécaniques, électromagnétiques et gravitationnelles. Bon, pour le commun des mortels, on est resté dans la vulgarisation, on va laisser de côté la dernière et voir que les 2 premières. A la fois pour augmenter peut-être un petit peu votre QI et à la fois aussi votre culture G, mais aussi pour que vous ne les mélangez pas, mais ce qui va quand même concerner les vidéos. Bien, commençons par l'onde mécanique. Bon, l'onde mécanique, en gros, c'est une onde qui se propage dans un milieu matériel, solide, liquide, gazeux. Bon, pour le gazeux, c'est l'air en gros, même un peu aussi, ça peut concerner hors sujet. En fonction du milieu dans lequel l'onde se propage, cela va changer un peu ses propriétés. Vous allez penser que cela ne sert à rien de savoir ça. Mais en vrai, si, dans le cadre de notre vidéo, ça concerne un peu quand même pour l'avion. Je m'explique. Dans l'air, l'antenne a une température ambiante de 20 degrés, la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres secondes. Ouais, bien joué, bien, t'as trouvé. Bon, vous avez déjà vu aussi, entendu, cette unité de mèbre par seconde. Eh ben oui, c'est la vitesse des projectiles et même des avions sous une autre unité, les MAC. Un avion qui vole à MAC est un avion qui vole à la vitesse du son. Donc soit 340 mètres secondes dans la condition citée plus tôt. Pour ce qu'il s'agit de l'onde électromagnétique, là, ça commence un peu à nous intéresser. Les ondes électromagnétiques sont des ondes du champ électromagnétique qui se forment lorsqu'une perturbation du champ électromagnétique se propage sous la forme d'un champ électrique et d'un champ magnétique oscillant perpendiculairement, l'un à l'autre et à la direction de propagation, c'est-à-dire longitudinale. Mais je vais pas rentrer plus loin, on est quand même dans un tuto et pas dans un cours de physique chimique. Bon, pour la faire simple, en fait, l'onde électromagnétique, ça ne se propage que dans le vide. À titre d'exemple, en dehors des ondes radars, il y en a une très bien que vous voyez tous les jours, c'est les couleurs. Voilà. Tout ce que vous voyez, c'est les ondes électromagnétiques, la lumière, tout. Et pour ça, je pense qu'un petit schéma, ça va aider, non, un peu ? Eh bien, voilà. Un petit schéma. En règle générale, les ondes radar sont situées entre 1 GHz et 100 GHz. Là, par exemple, on va prendre la bande spectrale du radar RDY du Mirage 2005F, qui est située entre 8 et 12 GHz. Donc, théoriquement, elle se situerait dans ses alentours-là. Bon, très bien. Dans tout ça, maintenant, je vous ai parlé des ondes. Maintenant, je vais vous parler des deux grandes familles qu'on trouve dans les radars en jeu. Il y a les radars électromagnétiques et IRST. Et, bah, oui, je suis désolé de vous dire, mais il y a deux grandes familles de radars dans le jeu. Donc, bon, d'abord, voyons la première. C'est un radar normal qui va chercher, en fait, une masse métallique devant lui et dans le ciel, bien évidemment. Ça, c'est le radar électromagnétique de base. Après, on verra qu'au cours de la vidéo, il y a différents modes de radar. Et il y a aussi, on va dire, deux types de radars électromagnétiques différents majoritairement. Ça, on le verra après. Et ensuite, on a le radar IRST. Bon, qu'est-ce que c'est que le radar IRST ? Bah, en fait, c'est rien de plus ni moins qu'un autre type de radar. En anglais, ça donne Infrared, Search and Track. Bon, en français, ça donne Recherche et Suivi Infrarouge. En gros, là, il s'agit de repérer, en fait, des sources de chaleur utiles avec les missiles infrarouges. Et, évidemment, vous en doutez, c'est complètement inutile contre les missiles radars. Franchement, il y a rien de plus inutile. Cependant, il ne faut pas non plus sous-estimer. C'est des radars qui peuvent être très très utiles. Et je vous le montrerai aussi. Ne vous en faites pas, je vais vous accompagner jusqu'au bout. Bien. Bon, en ce qui s'agit des radars basiques, donc les radars électromagnétiques basiques, on va commencer par les premiers radars. Donc, les radars normaux, qui sont de simples radars de recherche. Donc, on ne va pas taper dans le post-doppler tout de suite. Donc, ce genre de radar-là est très sensible aux effets de sol. Vous allez voir, voilà. Quand on voit la petite aiguille à côté du RCH, là, actuellement, ça veut dire qu'il y a un effet de sol. Donc, c'est qu'elle rencontre des effets indésirables au sol. C'est ce qu'on appelle plus communément aussi le cloteur. Bien. On va commencer un peu à comprendre les fonctionnements. Ce sont des simples radars de recherche qui viennent juste détecter une masse métallique. Étant donné que l'aéronef est juste devant, on a juste à passer en mode ACM pour le verrouiller. Donc, il passe en tracking. Et là, tout ce qu'on a fait ensuite, c'est lancer un verrouillage missile et tirer son missile radar. Ces modes de radar-roulage-là sont bien, un des moins, quand vous êtes en altitude, quand vous êtes proche du sol, c'est une horreur. Vous ne pouvez rien verrouiller. Et vous voyez, c'est carrément un brouillard. On va essayer de le refaire. Ça ne veut pas l'afficher correctement. Oui. Voilà. Vous voyez, le radar est complètement... Il y a de la buée verte partout. Bien. Maintenant, on va passer sur le deuxième mode de radar qu'on peut trouver sur certains chasseurs. Donc là, j'avais pris l'F4S. C'est la même chose pour l'S4J. C'est les mêmes avions. La différence est que le S4S est plus maniable que l'F4J par le Pack Agile Eagle. Vous voyez, les petits volets de bec de born-attaque qui se déploient. C'est un mode de radar qui est parfait pour détecter les appareils en arrivée qui viennent vers l'appareil. C'est d'où le nom Pulse Doppler HDN, Head-On. C'est les modes de radar idéaux quand vous avez un avion qui se dirige droit vers vous. Là, en l'occurrence, boum ! Les fichus. Que dire ? C'est un mode qui est les plus efficace qui n'est pas affecté par l'effet de sol. Ah oui, cette petite particularité sur certains chasseurs. Je vais vous en parler quelques instants après. Tout ça pour dire que l'avion n'est pas affecté par un effet de sol. On l'a proprement dit. Il a effectivement un effet de clôture mais je ne connais pas assez bien ce mode de radar ni ce radar pour vous dire exactement ce qu'il en révèle, pourquoi il a cet effet-là. Je remarque juste que ça arrive avec la vitesse. Je vais augmenter la vitesse et vous allez voir que le radar va avoir de plus en plus de clôtures. Le brouillard devient de plus en plus intense mais si je ralentis ça devient moins intense. Il devient de moins en moins intense. Alors à force de jouer avec, moi je le vois, mais il devient effectivement un peu moins intense. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste. Je suis là uniquement pour une vidéo vulgarisée pour comprendre les différents types de radars et ensuite comment s'en servir. Voilà. C'est pour le SRC PDV HDN. Donc les Pulse Doppler Head-On. Et donc comme vous avez vu voir juste avant quand j'ai manœuvré, j'ai effectivement montré l'HMD. L'HMD alors c'est une caractéristique un petit peu propre je pense. Je ne me suis pas encore entièrement renseigné sur la question. Je ne vais pas m'avancer. mais je trouve que c'est quelque chose que je retrouve pas mal sur l'aviation américaine que ce soit sur D-16 avec l'F-18 ou là avec l'F-4S. L'F-14 je ne sais pas je n'en ai pas regardé. Et c'est un mode en fait de visée casque. Donc là c'est une visée radar casque et le but en fait voilà. Hop. Donc là je pourrais lancer des petits modes d'acquisition. Et ça peut servir pour les missiles radar. Admettons voilà on a une cible qui arrive dans ce secteur là vers nous on la verrouille on tient le missile radar. c'est quelque chose de fortement pratique. Dans les avions qui sont équipés aussi d'HMD les missiles infrarouges sont aussi du coup équipés de visée casque. Hop vous voyez mon AIM-9H là il peut verrouiller dans tout le code d'observation. C'est très pratique. Bien. Là n'est pas la question maintenant on va passer sur les modes radar IRST. Et aussi sur les autres modes de radar qu'on peut retrouver comme le MTI ou le Lockdown LD. Donc là on va passer sur le MiG-23 qui concentre un maximum de ces éléments. A tout de suite. Bien. Maintenant on se retrouve avec le MiG-23ML pour voir trois autres modes de radar différents. Deux EM et un MiG-23. Il y en a qu'un seul d'Iras-T. Donc ça va être rapide, simple et net. Bien. Commençons par voir les deux autres modes radar qu'on peut trouver pour les électromagnétiques. Donc nous avons une cible là-bas. Je remonte un peu les gaz. Donc on retrouve en premier le MTI qui est présent sur certains chasseurs français comme le MiG-1 par exemple ou même sur des hélicos. D'ailleurs ils sont toujours même en service sur certains hélicos comme l'Apache. Le AH-64 ou le AH-1Z Viper. Ou d'autres hélicos encore que ce ne sont pas dans le jeu mais utilisés en service par exemple dans le UH-1Y Venom qui est un UH-1 qui est toujours en service dans le corps des Marines. Bien. Le MTI qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Moving Target Interception. Il a l'avantage de retirer cet effet de sol quand on est proche du sol. Mais il a un petit effet indésirable pour beaucoup de cas c'est qu'il n'est là que pour relever des targets qui bougent. Donc il n'y a plus de traitement IFF. Donc faites attention sur les alliés en bataille 6MU. Vous pouvez très bien verrouiller un allié sans vous en rendre compte. C'est l'un des soucis du MTI. Et donc ça c'est quand on est proche du sol. Il y a d'autres radars qui ont ce qui est écrit à la place du MTI LD. Pour le LD il faudrait que je monte assez haut en altitude pour qu'il passe en lockdown. Là c'est un autre mode qui est à peu près sensiblement la même chose mais qui lui ne supporte absolument pas le traitement vraisemblablement des cibles au sol. Du traitement au sol pardon excusez-moi. Mais qui par contre pour les airs est très très efficace et surtout qui peut passer sur une portée de 90 km au maximum alors que là je reste bloqué à 30. Et ensuite du coup on retrouve la recherche infrarouge vous voyez là j'ai une cible en droit devant infrarouge qui est détectée et là vous pouvez voir comment le balayage radar se fait. Donc pour certains missiles gros missiles infrarouge donc normalement j'ai les R24R donc des missiles radar et là c'est la version infrarouge donc ils sont très performants qui sont très dangereux qui sont très efficaces mais que je ne conseille pas tout le temps en game c'est en fonction de des goûts et des couleurs c'est des missiles très performants mais qui n'ont pas l'avantage non plus des missiles radar. Bien nous allons verrouiller notre cible et vous voyez qu'il n'y a aucun relevé de distance ni de vitesse ni quoi que ce soit c'est normal on est là pour relever une source thermique et donc que ça soit avec des R60 des R13 des R73 même pour les prochains MiG MiG 29 ou MiG 23 c'est là uniquement pour relever un affichage thermique donc pour tous les missiles infrarouges vous aurez juste à faire un verrouillage et tirer c'est aussi simple que ça et le missile va se coller en plein dans la poire du chasseur c'est simple comme bonjour c'est des missiles extrêmement efficaces c'est un type de radar aussi très efficace au combat quand on n'a eu plus de missiles radar c'est même des fois ce que je fais c'est que je passe en IRST et je verrouille les cibles infrarouges pour essayer de gratter plus facilement et ne pas avoir la perte de guidage radar dû au sol on va le refaire alors ça peut aussi aider les missiles infrarouges avec le guidage basique je vais vous montrer hop l'autodirecteur vient regarder tout de suite la cible et comme là on est sur un côté un peu plus particulier voilà là je ne pense pas que ça va aller le taper je suis trop en dessous et le missile il a arrêté sa combustion ou quoi que attend un petit peu dessus ça va aller le casser allez hop un boguet qui va nourrir les poissons donc ce sont les trois cibles de radar qu'on peut retrouver sur certains autres avions au plus du monde donc vous voyez ça commence à devenir un peu garni en termes de radar ensuite on retrouve encore notre mode de radar qui est le TWS donc là l'extrait en question sera sur les deux petits excrets sur le mirage 2000 d'un autre membre de escadron la différence qu'est-ce que c'est que le TWS en fait ça veut dire track while scanning en gros c'est un système de verrouillage semi-actif qui ne va pas vraiment alerter le RWR de l'avion mais simplement vous donner un verrouillage et scanner pendant ce temps là je vais vous mettre l'extrait là maintenant et vous laissez regarder et vous allez bien voir que quand le carré n'est pas plein mais seulement les bordures sont affichées vous allez remarquer que pendant ce lab de temps en fait le radar continue de scanner pendant qu'il est verrouillé vous allez bien voir cette scène et vous allez C'est parti ! Bien, pour cet extrait que je vais commenter en direct de ce que je vois aussi en même temps que vous, donc là on est sur la game d'un autre membre de S-K1 qui dispose du F-16 RJ. Donc là, le F-16 RJ est sur un radar Pulse Doppler, SRC PD, source Pulse Doppler. Alors, donc qu'est-ce qui change ? Là vous voyez que malgré les effets, malgré le sol, vous voyez très bien que le radar n'est absolument pas gêné, il n'y a pas de clutter, il n'y a pas le même clutter que ce que j'ai eu avec le F-4S dû à la vitesse. Là, c'est des radars hautement performants, dits à antenne de recherche active. Donc, là il fait un petit contour et il va aller trouver une cible. Vous allez remarquer que le lock va être plutôt efficace bien que le missile s'est auto-détruit pour une raison un petit peu inconnue. Je ne suis pas un grand spécialiste de tout ce qui est missiles, etc. Attention. On est là pour un tuto de vulgarisation. Vous voyez, hop, il est allé verrouiller la cible qu'il voulait. Mais il tire sur le missile et vous voyez que le lock est plutôt solide quand même, malgré le fait que le missile va s'auto-détruire dans les instants qui suit. J'ai déjà quand même regardé un peu la vidéo avant. Mais vous voyez que le missile va s'auto-détruire. Bon, c'est certainement que l'avion devait aller un peu trop vite pour le missile. Vous voyez quand même que malgré tout, le radar ne dispose d'aucun effet de sol. Il n'est absolument pas gêné. Tout simplement parce que les radars antennes actifs en fait arrivent à traiter le sol. En fait, ces avions-là sont surtout en capacité de pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle des radars de navigation. Donc ces radars-là, en fait, il va traiter, il va filtrer le sol et donc relever le relief et donc alerter aussi le pilote qui se rapproche trop près du sol. Ou aussi, tout simplement, l'aider dans sa navigation en mauvais temps, etc. Bien, dans l'ensemble, je vous ai montré et je vous ai parlé un peu des principaux modes de radar qu'on retrouve dans le jeu. Il peut y en avoir d'autres petits modèles, peut-être qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas, je ne suis pas un grand connaisseur de tous les radars qui sont présents dans le jeu. Mais ça, c'est la globalité que vous allez retrouver sur les avions. Comme ça, au moins, vous saurez mieux vous préparer quand vous aurez vos aéros-9. Bien, avant toute chose, quand même, je vais vous parler des touches à bind, quand même, pour le radar. Pour vous en sortir. Attention, ne copiez pas mes touches. Ça ne sert à rien de copier mes touches. C'est important de trouver des touches qui vous, vous conviennent. Mes touches, à moi, elles me conviennent très bien. Mais peut-être qu'à vous, elles ne vous conviendront pas du tout. Donc, gardez ça bien dans l'esprit. Pas de bêtises avec ça. Bien, passons maintenant sur tout ce qui est touches à bind. Alors, ça va être à la fois simple et rapide. Sachez juste une chose, que ces touches-là sont complètement facultatives. Tout simplement parce que, quand vous faites ces actions-là, ça va lancer un verrouillage. Bon, tirer un missile, un RR. C'est vrai que j'ai des touches qui sont présentes, dont je m'en fous. Touche RR, vous mettez une touche qui vous semble parfaitement à l'aise. Et très souvent, il faut quand même que ce soit une touche aussi rapide que pouvoir tirer, évidemment. Moi, c'est à la hauteur de mon pouce, par exemple, sur ma souris. J'ai des touches sur ma souris. Tout simplement parce que, quand je verrouille radar, je lance le tir, en fait, se fait à cette hauteur-là. Tout simplement, pas besoin de lancer un verrouillage. Ça le fait automatiquement. Air Sol, je ferai ça peut-être sur un autre tuto, si vous le souhaitez. Je ferai un sondage à ce sujet-là. Il faut pouvoir alterner d'armement. Ça va être important. Donc, faites changer l'armement secondaire. Si vous disposez de missiles infrarouges et de missiles radar, c'est très important. Allez-y, faites-le. Les contre-mesures, si votre appareil y en a, il faut les bind, ces touches. Bien. Maintenant, on va passer sur... Eh bien, le sujet. Activé et désactivé, donc c'est mettre sur ON ou OFF le radar. C'est une question de furtivité. Si vous ne voulez pas être vu sur les RWR, alors que vous êtes recherché, ça évitera que vous soyez vu parce que votre radar a scanné l'aéronef ennemi. Ça peut toujours vous être utile. Passer du radar à l'IRST. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure avec le MiG-23, quand j'étais sur le radar électromagnétique, pour passer à l'IRST. Donc, moi, j'ai mis CTRL-C, c'est très bien pour moi. Je ne sais absolument pas pour vous, mais ne mettez pas forcément les mêmes touches que moi, je le répète. C'est très important. Ayez votre feeling, pas le mien. Changer le mode de radar IRST. Ça, c'est changer les modes de radar. Par exemple, tout à l'heure, c'est ce qui me servait de passer sur les modes MTI ou Pulse Doppler, HDN, etc. CTRL-V. Alors, ils mettent à portée de combat visuel, au-delà, c'est pas très correct. C'est en fait pour passer votre radar en ACM. Donc, en Air Combat Maneering. C'est vrai que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en gros, quand vous vous retrouvez en situation de combat, il n'y a rien, où vous tournez, passer sur ce mode de combat-là, c'est assez important, simplement parce que ça va vous faire une occupation à moins faire sur votre radar. Simplement parce que quand vous passez en ACM, vous tournez. Si vous repassez derrière dans les 6 de la chasse ennemie, le radar va automatiquement en fait le verrouiller. Est-ce qu'il va en fait vous faire une tâche ? On ne voudrait pas faire la touche ALT F comme j'ai affiché en dessous pour verrouiller l'aéronef et ensuite tirer votre missile infrarouge ou radar. Changer le mode de balayage du radar. C'est vrai que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en gros, il s'agit de changer le balayage en fait. Ça va juste changer les angles de balayage. Le radar en fait, au lieu de balayer sur le spectre entier qu'on pouvait voir, il va balayer sur un angle plus petit ou voire même plus grand pour certains A1F. Prenons l'exemple du F4E, vous avez un radar qui, si je me souviens, a un angle de balayage vers 60 ou 80 degrés et en faisant CTRL E du coup, CTRL F pardon, excusez-moi, CTRL F, je vais augmenter ma plage de recherche radar. Ça vient changer la plage, le spectre de balayage. Et ensuite, on a le dernier CTRL E, comme je vous le disais tout à l'heure, qui permet en fait d'augmenter la distance de recherche. Alors, vous ne pouvez pas le réduire, ça va faire qu'augmenter, mais ça fait une répétition. Une fois, vous avez passé sur un autre, une série de portée, et encore une fois, vous avez augmenté de portée, etc., etc., mais le radar a une certaine portée bien évidemment. Et quand vous faites encore cette fois-là, vous repassez sur la plus petite échelle et ainsi de suite, vous remontez, etc. Alors, ALT-T, moi j'ai mis cette touche-là pour la section de radar à verrouiller. En gros, quand vous avez plusieurs échos radar et que vous savez très très bien quand on fasse cet ennemi, mais vous voulez une cible en particulier, vous faites ALT-T, et en fait, vous allez voir les deux petites barrettes qui étaient sur les côtés des aéronefs à verrouiller vont changer de cible. C'est cette touche-là. Alors, généralement, je m'en sers très peu parce que, généralement, je prends le premier venu, c'est le premier qui va se manger mon missile, c'est le premier qui passe, c'est, je vais me faire un plaisir, je vais l'allumer. Ensuite, ALT-F que j'ai mis pour le verrouillage. Eh bien oui, il faut bien, vous avez votre vestibule au radar, eh bien il va falloir la verrouiller maintenant pour la battre. Eh bien, c'est cette touche-là qu'il va falloir attribuer. Donc, en ensemble, c'est très simple à mettre. Alors, il y en a une au-dessus, l'IRCM, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je vous en parle parce que les contre-mesures, je vais vous en parler quand même assez rapidement. Les contre-mesures au combat, vous en allez avoir trois types, pardon, et qui se jouent maintenant dans War Thunder. Donc, on retrouve les contre-mesures classiques qui sont en deux sous-catégories. Vous avez les chaffes et les flares. Les chaffes sont des paillettes qui viennent gêner, en fait, le verrouillage radar. Sur les pulses d'oplaire, dans le jeu, ça ne marche pas du tout. Mais sachez que sur l'exemple de DCS, ça marche encore. Ça perturbe pas mal les verrouillages de tous les missiles R-27 et R-77. Moi, personnellement, sur DCS, ça m'a sauvé plusieurs fois d'une situation. Et ensuite, vous avez les flares, qui là sont leurs infrarouges. Ils sont là pour gêner les missiles infrarouges. L'IM-9L, pour le coup, il y en a plein qui se plaignent qu'ils sont inflarables, etc. Eh bien, sachez qu'en réalité, ils se rapprochent plutôt de la réalité. Les flares, en fait, se doivent d'être... Ils font tirer beaucoup pour échapper à un missile infrarouge. Je vous ferai un réel sur ce cas-là. Et je vous montrerai qu'il faut vraiment tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de flares pour esquiver un missile infrarouge. Et vous allez voir, c'est pas drôle. Et ensuite, on retrouve l'IRCM pour Infra-Red Counter-Mesure. Infrarouge, Counter-Mesure, en gros. Et là, en fait, c'est une émission continue d'émissions infrarouge qui viennent perturber les verrouillages. Alors, on les retrouve sur les hélicos, principalement, mais on les retrouve pour l'instant, actuellement, sur les SU-25. Les SU-25 de nouvelle génération. SU-25T et SU-39. En fait, c'est un petit pod qui est à l'arrière, à la base de la dérive. Vous allez voir un petit tube, en fait, qui continue, avec un petit cône blanc. Et en fait, c'est cette petite partie-là, en fait, qui vient gêner les missiles. Enfin, si vous tirez par le biais d'un radar IRST, ça devrait, théoriquement, fonctionner et être assez efficace. Mais en arrivant sur cible, le missile devrait paniquer et ne pas réussir. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'extraits que j'ai vus et même que j'ai subis, j'ai remarqué qu'en fait, les missiles, très souvent, quand c'est tiré depuis les arrières, ça ne marche pas. Quand c'est de l'avant, ça marche très bien. Mais si vous voyez un SU-25T ou un SU-39 et que vous avez des missiles radars, essayez de l'abattre au missile radar. La seule limite que vous donnera votre radar, ça sera certainement l'effet de sol. Mais si vous êtes avec un M16 ou un MiG-29, etc., faites avec le missile radar, vous l'abattez à coup sûr, ça va être du emballer, c'est pesé. Bien, je pense que dans l'ensemble, j'en ai fini avec cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos tutoriels en fonction de vos envies. Je ferai des sondages, bien évidemment, pour vous poser des questions sur ce que vous aimez le plus ou moins comme radar. Comme radar, c'est super, je me plante, c'est génial. Comme tutoriel, parce que je vais essayer d'en faire d'autres, mais des tutoriels où je vais vulgariser. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un mordu qui connaît tout de A à Z sur le jeu. Mais je me renseigne un maximum pour essayer de faire une vidéo assez vulgarisée, assez simple de compréhension pour tout le monde. Ce que je trouve qu'il manque beaucoup dans War Thunder. Les seuls tutos très souvent que je vois, en fait, ce sont des tutos où ils ne parlent que de la mécanique des jeux. C'est très bien, c'est bien beau. Mais si les gens ne comprennent pas comment se servir d'un matériel, ça ne sert à rien de l'utiliser, on est d'accord. Dans ce cas-là, moi, je me fais un plaisir de vous expliquer avec la compréhension que j'en ai tirée et comment essayer de vous aider à vous en sortir un maximum dans ce jeu. Bien, j'espère que ce tutoriel vous aura quand même plu et que ça vous aura pas mal aidé dans la compréhension des radars sur comment ça fonctionne, comment les utiliser. Si des questions continuent à persister, dans ce cas-là, je ferai une vidéo FAQ où je dirai chacune des remarques et je vous répondrai au maximum de ma compréhension ainsi que du reste de Escalon parce que je ne suis pas le seul, évidemment, qui aide et qui fait des vidéos, bien évidemment, il y en a d'autres, il y a Titux qui est aussi présent, bien qu'ils sont un petit peu moins présents ces derniers temps, je le comprends, il a peut-être ces choses à lui, je ne jette pas la pierre sur lui, pas du tout. Bien, j'espère que, comme je l'ai dit, ce tutoriel vous aura plu et j'espère à l'avenir vous pouvoir en faire d'autres pour vous éclairer un petit peu dans ce jeu. Allez, je vous souhaite à tous une agréable journée et bonne game à vous.